Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. La chefferie de Modeste a retrouvé ses terres 24 ans après les avoir perdues, et ce, grâce à une longue bataille judiciaire. Dans sa quête de la future génération dorée du football ivoirien, les Burné-AFC peuvent compter sur plusieurs clubs européens. Les détails dans cette édition. Et enfin, de journal Direction la Guinée, où le gouvernement a été dissous. Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a en effet remercié le cabinet de Bernard Goumou. Distiller une nouvelle dynamique au sein du secteur des eaux et forêts, telle est la mission que s'est donnée le 4FCI. Le Centre d'appui technique des eaux et forêts de Côte d'Ivoire a dévoilé trois priorités majeures pour l'année 2024, dont l'installation de points focaux dans les services des eaux et forêts, le renforcement de leur efficacité et de leur coordination, ainsi que la transformation de la régie d'avance et de recettes en trésorerie pour une meilleure gestion financière. Nous nous retrouvons une fois de plus pour défendre les droits et les intérêts de tous les ATF du ministère des eaux et forêts, pour promouvoir la justice sociale et l'équité dans nos lieux de travail. Cette année, nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais je suis convaincu que nous les soumoudrons ensemble grâce à notre solidarité et notre détermination. Des représentants ministériels et le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés ont salué cette mobilisation. Je voudrais vous saluer, camarades, saluer tout le bureau exécutif et tous les jeunes qui, autour du camarade Soro, sont en train de promouvoir et faire en sorte que le 4FC reste un syndicat fort, intelligent, sage, qui a toujours su mener la lutte avec des victoires au bout. Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles ensemble. Vous avez montré votre capacité de résilience et vous êtes resté toujours soudés, solidaires. Je voudrais, au nom du monsieur le ministre, remercier le 4FC et tous ses collaborateurs pour tout le travail que le 4FC a fait pour l'avancée des revendications des agents techniques du ministère. Merci également pour toute la compréhension dont vous faites preuve lorsque certaines revendications sont posées. Parce que ce n'est pas toutes les revendications que nous menons avec Franca, avec Prio, avec beaucoup de bruit, mais avec beaucoup de sagesses du 4FC, mènent toujours des bonnes revendications et posent des problèmes comme il faut et comme il se doit. Ces décisions, prises lors d'une réunion syndicale, témoignent de l'engagement commun pour dynamiser et moderniser le secteur des eaux et forêts, avec pour objectif principal la préservation et la valorisation de nos précieuses ressources naturelles. Décembre 2023, à la surprise générale des bulldozers, arrivent ici au siège de la chefferie de Modeste et rase plus de la moitié de la clôture. Le roi des abourés de Moussou, à Grand Bassam, ayant cédé 10 hectares du site, un opérateur économique libanais. Grand a été non-surprise d'avoir la police, en guillemets, quelques éléments de la police, ainsi que les personnes du ministère de la construction, venir casser, sous prétexte qu'ils nous avaient donné des convocations que nous n'avons pas répondu. On a dit non, que les deux parties produisent les documents qu'ils ont suivis la passée, afin de voir la vérité. Vous ne pouvez pas venir, à l'absence du chef, venir casser son domaine et disant que non, on a reçu lors du ministre une convocation du vient du ministère. Comme ici, plusieurs autres hectares de propriétés foncières de ce village seront abusivement vendus à des particuliers et à des entreprises durant 24 ans, sous le regard impuissant du chef et de ses populations. Finalement, un dénouement heureux a été trouvé après plusieurs décisions de justice allant du tribunal à la cour de cassation, en passant par la cour des comptes. Le chef de Modeste, Nannan Simon Awakone, invite les différents acquéreurs sur cette période de litiges fonciers à se rapprocher de ces services pour régulariser leur situation. Car, estime-t-il, le roi de Mossou n'a jamais eu de propriété sur le domaine foncier rural de Modeste. À ce jour, plus aucun le co-judiciaire n'étant possible les droits coutumiers exclusifs du chef du village de Modeste sur les terres de son périmètre administratif se trouvent désormais consolidés. Le village de Modeste, dans la sous-préfecture de Grand Bassam, s'étend sur plus de 5 000 hectares cloîtrés entre la ville de Grand Bassam au sud, au nord par la commune de Portbouet, à l'ouest par l'autoroute Bassam-Bonois et à l'est par la lagune. Détectés, formés, placés. Voilà l'ambition du club de football ivoirien Eburnea. À cette ambition, les dirigeants y associent une vision claire, celle d'ouvrir l'industrie sportive ivoirienne à d'autres horizons. Ainsi, au cours d'une conférence de presse, Jean-Yves Diamana, président de l'Eburnea FC, a procédé à la signature de partenariat avec les clubs européens. Vous êtes sans ignorer que le football ivoirien ne peut pas nourrir les acteurs. C'est difficile parce que c'est du mécénat, il n'y a pas de sponsor. Donc nous travaillons chaque jour à profiler, à donner les qualités requises à ces jeunes gens qui tapent dans le ballon dans le désir ardent de les exporter et les vendre. C'est ainsi que, dans nos quêtes perpétuelles, nous avons pu avoir ces clubs partenaires qui sont à ma gauche. Il s'agira pour ces clubs partenaires, à savoir Poli Deportivo 1969 SAD de l'Espagne et Boa Vista FC du Portugal, d'apporter une expertise mondiale au football ivoirien et surtout d'ouvrir le champ d'opportunités des académiciens sur l'extérieur. Notre projet, c'est d'amener des entraîneurs avec la préparation physique, avec un entraîneur de gardien, avec des formateurs, des entraîneurs qui sont à la fédération. Même les préparateurs physiques, ils donnent des formations à l'Université Real Madrid. Alors, on parle de très grands professionnels, c'est une expérience qu'ils peuvent apporter ici, même pour travailler ensemble avec la fédération, parce qu'ils sont des professionnels top. Pour une action concrète, un test de détection est donc organisé du 19 au 22 février par ces professionnels à l'Académie de football Evernea, situés à 10 km d'Abidjan. Ils ont été remerciés et priés de rendre les effets liés à leur fonction. En Guinée, le gouvernement de Bernard Goumouf a été dissous par le président de transition, Mamadi Doumbouya, le lundi 19 février. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Pour l'heure, les raisons de cette dissolution ne sont pas encore connues, ni quand bien même la date de l'annonce d'un nouveau gouvernement. Le tout alors que l'agent s'était engagé à laisser le pouvoir à des civils élus d'ici la fin de l'année. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada